Sous-titrage Société Radio-Canada Au lieu de construire tes pôles Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis je vis en France, je vis à Paris Et j'écris, j'ai beaucoup écrit sur l'exil C'est-à-dire l'histoire sous forme de romans et de nouvelles, de fictions, parce que je ne suis pas historienne, je suis domicile, histoire de toutes les migrations, depuis l'Algérie, le Maghreb jusqu'en France, en Europe. Je suis là aujourd'hui pour ces raisons-là et pour présenter mes livres et en particulier le dernier livre que j'ai publié qui s'intitule « L'Orient est rouge » des éditions Elisade, qui sont des éditions tunisiennes et qui s'inspirent de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Bonjour, c'est Eliane Faux-Bugge, c'est la seconde modératrice qui interviendra pour notre entretien de ces salles-là. On vous tenez à remercier d'être présents et surtout à la présentation d'Annie Parlagréco, qui veut bien effectivement nous accueillir en ce jour, la librairie Cartier-Libre, et notre auteur, donc Laila Sebar, que nous présentons aujourd'hui ici avec plusieurs de ses ouvrages. Et on a juste effectivement quelques questions et interrogations à poser à Madame Sebar, qui pourra dédicacer ensuite ses livres, si vous le souhaitez. Et donc Annie a préparé, suite à lecture, quelques questions pour Madame Sebar. Voilà, et à la fin, quand on aura fini, on fera un petit discours avec Rocco Saccoutu, qui est là, directeur de la SBH. Et voilà, je vous dirai quelques petites choses, j'appellerai quelques personnes, et puis après, bien sûr, quand j'entendrai vos ventres brouillés, on ne sera pas là. Voilà. 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 Je voudrais remercier l'ensemble des personnes ici présentes, et saluer le chef d'orchestre et remercier Annie pour cette journée. Effectivement, il me revient le plaisir d'honorer des femmes d'exception, alors que je vais appeler trois personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !